Salut à tous, ici Florent Tonuti pour un nouveau coup de cœur tactique. Cette semaine après la 33ème journée de Ligue 1 Uber Eats, direction le Parc des Princes, pour revenir sur la victoire du Toulouse Football Club sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Et on va notamment se pencher sur le travail des défenseurs centraux, en particulier Logan Costa et Moussa Diara. Lors de cette rencontre, le Toulouse FC était organisé en 3-4-3, qui devenait en phase défensive un 5-4-1 avec Dalinga en pointe. Néanmoins, en possession du ballon, l'équipe pouvait prendre plusieurs formes, selon le positionnement de certains joueurs. Et on a souvent vu, par exemple, le latéral droit d'Essler rentrer à l'intérieur pour opérer comme un troisième milieu de terrain et laisser l'aile à Abouklal. À gauche, Suazo, lui, occupait la largeur, tandis que Yannbo rentrait à l'intérieur pour épauler Dalinga, ce qui faisait qu'en possession du ballon et sur les sorties de balle, parfois, l'équipe pouvait ressembler à un 3-5-2. Mais ce qui va nous intéresser en réalité dans cette palette, c'est ce qui se passait au niveau des défenseurs, avec le positionnement de Moussa Diara, qui quittait, dès qu'il en avait l'occasion, sa position de centrale gauche, pour monter d'un cran et rejoindre les milieux de terrain et perturber le PSG dans cette zone précise du terrain, tout en laissant sa zone à Logan Costa qui se décalait. Et on va voir sur les palettes que les Toulousains n'ont pas tardé à vraiment en profiter. Rentrons dans le vif du sujet avec cette défense à 3-3 Toulousaine. Récupération de balle, on voit Keben, on voit Costa, on voit Diara, qui vont nous intéresser sur les secondes qui suivent. Diara joue côté gauche, tentative de progression côté Toulousain, mais c'est compliqué, les Parisiens sont présents en ombre, donc on revient en arrière jusqu'à Costa. Et là, regardez Moussa Diara, il va s'engager dans le couloir, alors que Suazo, lui, a laissé la place. Moukielé se retrouve à gérer deux joueurs, doit changer son orientation. Petit problème donc pour le PSG, et surtout un problème qu'on voit au moment du retour ici vers Guillaume Rest. On repart toujours à 3 côté Toulousain en intégrant Rest, mais surtout il y a un 3 contre 2 à gérer pour les Parisiens. 3 contre 2, compensé ici par le déplacement de Carlos Soler, mais Moussa Diara, regardez, il demande dans la profondeur, il attend de recevoir le ballon, il ne va pas être servi cette fois. Finalement, la balle arrive, il va perdre le duel avec Moukielé, mais sur le deuxième ballon qui s'est engagé, c'est Logan Costa, qui continue de remonter le ballon, qui renverse, et là c'est bon, pareil, doit reculer. Toulous peut avancer, peut attaquer les 30 derniers mètres, peut même attaquer la surface avec Destler, sans trop retrait, mais bon retour de Carlos Soler pour empêcher que l'action aille plus loin. Nouvelle séquence ici, avec un coup franc en faveur du Toulouse Football Club, ça va être joué par Logan Costa pour Caceres, on ne peut pas avancer, on va revenir jusqu'au gardien, on voit la défense à 3 qui se dessine, mais là, il va y avoir d'abord une relance longue de Guillaume Rest, pas de solution ici, difficile de trouver l'homme libre, qui était Logan Costa, qui était dos au jeu à ce moment-là, la balle revient, et là on va voir un changement, c'est l'intégration de Rest à la phase de relance, Costa qui se décale côté gauche, et Diera, regardez, comme tout à l'heure, il monte et il va s'engager, il va se retrouver dans le dos de Kanginli, qui lui est prêt à sortir sur Logan Costa, mais du coup, dans le dos de Kanginli, il y a un surnombre en faveur de Toulouse. Vous voyez, 3 Parisiens pour 4 Toulousains dans la zone que l'on vous montre. Et là, regardez, au moment où le pressing se déclenche, regardez Moussa Diara, il se retrouve complètement seul, et du coup, c'est Danilo qui se retrouve à devoir gérer 2 joueurs entre Moussa Diara et sa conduite de balle, et le positionnement, la course de Yann Boho, Diara peut aller fixer, et finalement trouver Dalinga en profondeur, Dalinga est couvert par le latéral gauche parisien, et ça fait but pour le TFC. Et on commence avec des exemples concernant Logan Costa, ici en possession du ballon, et qui va tout simplement poursuivre son mouvement, ici, il s'intègre au milieu de terrain, il offre une solution dans le dos de Bappé, et il va poursuivre son action, ici, dans le dos d'Ascensio, il propose entre les lignes, et finalement, il ne lui manquerait pas grand-chose pour pouvoir lancer Abouklal vers le but. Malheureusement, la passe n'arrive pas, mais il est présent à la récupération, et permet à son équipe de conserver le ballon, et de repartir sur un nouveau temps de jeu. Nouvelle séquence, ici, toujours avec Logan Costa, qui va s'engouffrer à nouveau dans le milieu de terrain, en profitant du déplacement de Ciro, qui va embarquer avec lui, Carlos Soler, son adversaire direct, et du coup, Logan Costa attaque cet espace ainsi libéré, il va s'y engouffrer sans être suivi par les attaquants parisiens, et il va pouvoir ensuite renverser le jeu à l'opposé, avec Abouklal, qui était toujours là, pour offrir une solution sur la largeur, comme Soazo, côté opposé. Nouvelle situation, ici, sur une relance parisienne, Logan Costa est à la retomber, il va récupérer la balle, et il va surtout poursuivre son action, il ne va pas s'arrêter à 40 mètres des buts parisiens, il va continuer, alors qu'on revient vers Moussa Diara, c'est lui qui va attaquer la profondeur, alors que Moukielé et Danilo sont fixés par des adversaires directs, il attaque l'espace, et il se retrouve pas loin de la surface parisienne, ils font un retour de Danilo, pour concéder un corner. Nouvelle situation, cette fois-ci, on va s'intéresser à Moussa Diara, même si Logan Costa assure le renversement de jeu, qui va accompagner Soazo sur l'aile gauche, et on va voir débouler Moussa Diara, cette fois-ci, suivi par Kanginli, mais pas assez, centre en retrait, c'est repoussé en corner par Ugarte. Nouvelle séquence, ici, cette fois-ci, on est en deuxième mi-temps, avec la récupération assurée par Moussa Diara, séquence d'abord de conservation, et de tentative de progression, maintenant, avec KCRS, on va aller côté droit, c'est fermé par les parisiens, on va revenir, et là, ce qui va nous intéresser, c'est le déplacement de Moussa Diara, qui va se rendre disponible, dans l'intervalle, ici, et créer une situation difficile, à défendre, pour Moukielé, qui est à la fois que Boho à l'intérieur, un joueur à l'extérieur, et finalement, il va coulisser, et on va retrouver que Boho à l'intérieur, que Boho à un contre un, et finalement, mais ça fait le deuxième but du TFC, dans ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada